Quelques mots sur le secret professionnel des avocats. Ce qui se dit entre vous et votre avocat est strictement confidentiel. Le secret professionnel appartient au client et dure tout au long de la vie de l'avocat. Vous pouvez donc vous confier à votre avocat en toute quiétude. L'information ne va pas sortir. Au secret professionnel, existent quelques exceptions. Je suis dans le code de déontologie des avocats et je vous énumère rapidement les exceptions. La première exception, c'est quand le client l'autorise. Puisque le secret professionnel appartient au client, il peut autoriser une levée de celui-ci. Par exemple, un client peut me dire « J'aimerais ça que tu appelles mon psychologue pour lui expliquer ma situation juridique, judiciaire. » Deuxième exception, quand la loi l'autorise. À ce moment-là, l'avocat peut sortir des informations de son dossier juridique. Troisième exception, quand il y a un recouvrement des honoraires impayés, donc un client qui ne paye pas et qui se fait poursuivre, il faut mentionner au tribunal qu'est-ce qui a été facturé et dans quel contexte. À ce moment-là, il y a des informations du secret professionnel qui doivent sortir. Ensuite, quand il y a une plainte ou des allégations d'inconduite professionnelle ou de faute professionnelle, l'avocat doit se justifier et s'expliquer devant le syndic du barreau, devant le conseil de discipline. À ce moment-là, certaines informations vont sortir. Dans des cas de conflit d'intérêt aussi, des fois, les avocats changent de cabinet. Alors là, il faut mentionner qu'il y a un conflit d'intérêt. Parfois, on ne peut pas représenter, par exemple, la mère et le père en même temps dans un même cabinet. Deux avocats du même cabinet ne peuvent pas représenter deux parties adverses. Donc, il y a quelques informations qui doivent sortir, mais vraiment le strict minimum. Et enfin, en fin de compte, dernière exception, c'est quand il y a un danger de mort ou un danger de blessure grave ou un danger de suicide. Le danger doit être grave et imminent. Il faut que ça soit raisonnable de croire que tout ça va se passer tout de suite. Et la personne doit être identifiable ou, si c'est un groupe de personnes, ça doit être un groupe identifiable. afin qu'il puisse être protégé. Et voilà. Autrement, tout ce qui se dit, toutes vos confidences, si vous me dites que vous avez fait des bris d'ordonnance et que personne ne s'en est rendu compte, tout ça, je ne peux pas en parler. Je ne suis pas là pour juger non plus, mais je suis là pour vous donner des conseils juridiques qui s'appliquent à vous et libres à vous de les appliquer ou non. Mais on est là pour vous, puis vraiment, c'est très, très confidentiel. Il n'y a aucune inquiétude. Je vous en parle parce que certains clients me posent la question, est-ce que je peux vous dire certaines choses? Oui. Merci. Merci.